Précédemment, ton X-Fails ! Un meurtre survenu en Ardèche ? Les trois personnes travaillent dans la même entreprise ? C'est une morsure. Lucida, officier en charge du rapport. Je suis la journaliste la plus populaire en ce moment. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que tu faisais ici ? Je suis fait attaquer par derrière. Le mieux, ce serait qu'on aille demain voir l'entreprise où c'est que les trois victimes ont travaillé. J'ai fermé le département Recherche et Développement. Le fruit de vos expériences est en train de tuer On a tous vos anciens employés. Je vais vous demander de sortir. C'est parti ! Ouais. Je crois qu'il est mort. Un peu du jour par Spiclas. J'ai eu ! Ah, je pense qu'on devait fouiller son bureau le soir même pour trouver des preuves de sa culpabilité. Ouais. En même temps, si on s'était introduit plus tôt, on aurait peut-être vu ce qui s'est passé. On devrait interroger l'agent de sécurité. Il fait partie de la liste des suspects. Ah, nous êtes là. Madame Da. Mademoiselle Da, madame Sculler. Mademoiselle Sculler, mademoiselle Da. On va aller voir l'agent de sécurité. Vous voulez vous joindre ? On va pas vous embêter plus longtemps. On va vous laisser empêter. Faisons comme ça, madame Sculler. Excusez-moi. Ouais ? Vous savez ce qui s'est passé ? Eh ben, je revenais de ma ronde. Et j'ai entendu un cri énorme. Le truc a vous déchiré le slip, quoi. Et je me suis précipité et j'ai vu le directeur IVJ au sol, inanimé et sec comme un pruneau. Et vous avez déjà constaté des activités suspectes autour de l'entreprise le soir ? Ah, autour, non. Pourquoi cette précision ? Il se passe des choses dans l'entreprise ? Eh bien, je peux bien vous faire voir maintenant. Je risque pas de me faire virer. Ouais, je vais vous emmener voir. Ouais, je vais me suivre. Je vais me suivre. Eh bien, voilà. C'est ici qu'ils faisaient leur expérience. Donc, ici, vous avez tous les rapports et les comptes rendus de toutes les expériences qu'ils ont fait. Ces expériences étaient arrêtées depuis longtemps ? Bon, environ deux semaines après le double meurtre. C'est ce que nous avait dit IVJ. Ouais. Ce qu'il vous a peut-être pas dit, c'est qu'il y en a quand même une, une expérience qui est vraiment mal tournée, quoi. Comment ça, mal tournée ? Eh bien, pire que mieux tout, monsieur. Excusez-moi. Regarde ça. Tous les comptes rendus d'expérience, les dosages et même les composants utilisés ont été retranscrits de manière hyper précise. Ils craignaient peut-être les conséquences en cas de dosage trop aléatoire ? Non. Malheureusement, leur prudence n'aura pas suffi. C'est pas ici qu'on trouvera des réponses. Je l'ai enfin chopée, la fouineuse. Elle est en train d'enregistrer avec son bidulophone. Ça enregistre toujours et je vous conseille de me lâcher si vous voulez pas perdre votre job. La vache. Mais vous êtes qui ? Puis vous faites quoi ici d'abord ? Qui je suis ? Quelle question. Permettez-vous ? Vous ne reconnaissez pas la journaliste la plus en vogue de toute Saint-Enalie ? Née dans les profondeurs du mont Gerbier-des-Jons ? Enfin, c'est ce que prétendent les vendeurs de fromage du plateauir des choix. Non ? Ça ne vous dit rien ? Euh, sur ce... Je crois qu'on a perdu assez de temps. On y va ? Agent Muguet. Agent Muguet. 7 février, tentative d'injection d'une nouvelle préparation dans des poires. Le sujet mâle auquel fut injectée la préparation éprouve de vivre douleur dans tout le corps. Le sujet présente de notables évolutions physiques. Le 16 février, le sujet a réussi à se détacher et à s'enfuir. De garder les informations sur cette expérience secrète. Clôture du dossier. Nous y voilà. C'est la maison de la dernière victime. Ah ouais. C'est qui au fait ? Le directeur du bureau recherche et développement de Pradipoire. Ah ouais. Ils sont arrivés. Je vous laisse. Elle s'est arrêtée. C'est très bon. Et donc vous dites que je suis la dernière victime ? En effet. À part monsieur Hégé, toutes les victimes travaillaient dans le même secteur que vous. Vous pensez qu'il va venir ici ? C'est fort probable. Après tout, vous vous étiez en charge de ce bureau-là. Donc il a dû vouloir garder le meilleur pour la fin. Si je puis dire. Gérard était volontaire pour servir de cobaye. Gérard m'enlève là-dedans. C'est ça ? C'est ça. C'était notre responsable commercial. Il était très impliqué dans la compagnie. Quand on a voulu injecter la préparation aux humains, c'était le seul à accepter. Mais quel idiot. Si seulement il avait pu calculer les risques autant que les scientifiques. Bon bah c'est simple. C'est un travail fait main. Nous cultivons nos poires avec un savoir-faire traditionnel. Mais qui s'exporte. Nos poires sont internationalement reconnues, c'est un fait. Alors comment ça se déroule ? Tout d'abord, nous ouvrier les cueils à la main avec amour, du poirier jusqu'au chandelle bâche. Lorsqu'elles ont atteint leur nature et qu'elles sont envoyées en labo où elles subissent de très légères modifications, toujours dans les détails... Ça a été un peu dur avec elle. Bah excuse-moi, mais je déteste ce genre de personnes qui savent pas mesurer le risque. Normalement, on devrait avoir deux visites ce soir. Gérard Montladal et un autre truc. Comment ça un autre truc ? Bah oui. C'est pas Gérard qui aura tué un mandataire ce que j'ai. Restez ici. J'y vais. Il était où ? Le Yuki ? C'est de ma faute, c'est de ma faute. Mais c'est pas possible, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Non, vous allez me calmer. Oui, c'est de ma faute, mais calmez-vous. Ma calme, c'est de ma faute. Qu'est-ce que c'était ? Je me suis fait attaquer. Par quoi ? Je me croirais pas si je te le disais. Putain, mais qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Eh bien, j'espérais immortaliser le moment où il fracturait la porte, mais c'est raté. Qu'est-ce que c'était ? Ah, voilà ! Ça devient répétitif. Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est Gérard. Comment ? C'est ça, Gérard ? Je reconnaîtrais cette bouille parmi mille. Enfin, dites plutôt cette bouille, vu ce qu'il en reste. Sans déconner, c'est ça le résultat de vos injections ? Bon, en tout cas, écoutez, maintenant on a tué ce monstre. Vous ne risquez plus rien, maintenant. Ouais. Attendez de voir ce que j'ai buté dans la cuisine tout à l'heure, quand même. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est cette chose qui m'a attaqué. Avant que Gérard me débarque. Une poire ? Oui, c'est cette poire qui a tué les deux scientifiques. Le seul incident auquel nous ayons eu affaire. Avant Gérard. Une poire qui rit et un homme légume. C'est ça les tueurs qu'on poursuivait depuis des jours. Ça doit être l'époque qui veut ça. T'as pas vu toutes les campagnes écolo qui diffusent en ce moment ? Propagande. Quoi qu'il en soit, vous nous avez quand même plutôt bien aidé sur cette enquête. Je vous en remercie. Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Vous nous avez suivi. Attendez, j'ai bien été obligé. Vous m'avez mis de côté alors que c'était mon enquête. Bref, quoi qu'il en soit, au final, on s'est plutôt bien entraîné. Je suis navrée qu'on ait eu quelques petits différents. Mais bon, tout est bien qu'il finit bien, non ? La même pour moi. En tout cas, pour une fois, je ne passe pas à côté d'un scoop. Enfin, j'ai pas perdu ma journée au moins. Et vous, qu'est-ce que vous faites là ? Je suis Vanessa Cabit. J'ai toujours un coup d'avance sur mes concurrents. Ouais, enfin... Ben, on n'a plus qu'à rentrer chez nous. Ouais. Ils ne sont pas prêts de m'y revoir en Ardèche. Non. La légitimité de l'agenda sur cette affaire, ainsi que le fait qu'elle nous ait probablement facilité les choses avec Gérard Maldal, fait que nous avons préféré lui laisser notre documentation ainsi que le corps du cobaye. De plus, cette affaire d'expérimentation chimique pratiquée sur des humains nous a semblé trop vus et revus à l'agent Maldi et moi-même. On irait même jusqu'à dire qu'il ne manquait plus que Gérard Maldal était des soldats de l'armée américaine pour compléter cette caricature. Je n'ai juste aucune conclusion à apporter. C'était somme toute une investigation banale. Et, une fois de plus, les scientifiques ont mis la vie d'autrui en danger au nom d'expérimentations plus ridicules les unes que les autres, jetant le discrédit sur ma profession. Il y a tant de problèmes qui n'ont pas évolué entre 1995 et 2016. C'est à se demander combien de milliers d'erreurs comparables à celle-ci il nous faudra encore pour apprendre le sens du mot prudence. C'est à se demander combien de milliers d'erreurs comparables à celle-ci il nous faudra pour apprendre le sens du mot prudence. Fin du rapport. Ils étaient tellement dégoûtés qu'ils nous ont tout laissé. En effet. C'est presque trop beau. J'enverserai une larme. Et la journaliste ? On s'en est occupé. Excellent travail, Agenda. Où pouvez disposer ? Merci. Agenda ? Vous n'avez pas encore fini ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Ils vous font confiance ? Je pense. Dans ce cas, préparez-vous à être mutants rubiennes. Vos petits culs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada